... Une parenthèse que l'éternité et la vie d'un homme ne pas les points comme l'espace de temps. Je veux dire que l'éternité, ou du moins le temps, n'est qu'une parenthèse de l'éternité et la vie d'un homme, n'est qu'un point dans l'espace. Tout homme porte en lui un potentiel. Une rencontre, un souvenir ou peut-être une pensée qui se module au fil de temps. Alors, chers invités, chers frères, je vous rappelle également qu'au commencement, Dieu a donné le pouvoir de nommer les êtres, tous les êtres, et les a sujétis à l'homme. L'effondrement du mur de Jericho, je tiens aussi à vous le rappeler, qui a marqué l'entrée dans la terre promise, a été l'objet de l'équipe des hommes que nous sommes. Aujourd'hui, le département des hommes organise ses astuces dans le cadre de son programme annuel, deux activités dénommées « Malpower » ou « Le pouvoir de l'homme », avec comment aimant accéder aux portes ouvertes pour relever les défis du pouvoir de l'homme, affrité par les exigences et les mystitudes de la vie. Le port de la cruche, aujourd'hui, est d'un orateur calibré. À la mesure des épreuves, Oemwogi, enseignant de surcroît, il a la charge de transmettre aux hommes réunis dans cette salle le message d'assurance pour reveiller les potentiels qui sommeillent en nous. Il traîne derrière lui une corde de principes pouvant nous permettre d'identifier des portes qui sont déjà ouvertes et d'y accéder sans peine, car nous sommes convuls que certaines opportunités nous échappent. Par manque de connaissances, je le dirais même mieux, par carence de la lumière. Chers participants, à vos titres de qualité, tout protocole respecté, qu'il me soit encore permis, avant de terminer mon mot de circonstance, d'exprimer toute ma gratitude à l'évêque Mbakadi Espérance, que nous appelons affectueusement préoccupation. Il n'a pas lésigné sur le moyen pour la réussite des services. Il est un don pour les hommes de notre communauté, et particulièrement au corps de Christ en général. A vous tous participants, je vous remercie sincèrement pour votre participation, que nous souhaitons active et participative. Le vœu le plus pressant à l'issue de cette réunion est que la lumière jaillisse pour exciter nos potentiels afin d'accéder à des portes de notre destinée qui sont largement ouvertes et nos cœurs soient une terre fertile sur laquelle la sémence d'aujourd'hui tombera dessus et portera des fruits. Élevons nos attentes afin que l'éternel nous soit favorable. Je vous remercie. Oui, nous le connaissons déjà. Et moi, c'est m'être concret. C'est parmi les gens, les pasteurs, et je dis que si je ne coûte pas d'âge dans cette ville, si je peux le coûter, je peux être satisfait. Alléluia. Et ce qui est particulier pour lui, il est concret. Comme l'a dit, il a tout un bagage d'expérience, qui va de l'extérieur et dans le pays. Et je crois que chacun de nous, en le coûtant, sera activé. Réveiller ses potentiels comme honte. Voilà, je ne le dirai pas beaucoup, mais je vais seulement demander à chacun à tirer son attention, écouter bien, et je crois que quelque chose sera boosté en toi. sans plus tarder, nous invitons le pasteur, le professeur Guéou et nous, Guéou et nous, et nous acclamons le roi à le roi. Alors, après, pour que ça soit, si tu as manqué de demander le nom de la personne, c'est que tu n'as pas vraiment salué. parce que si c'était une femme, j'allais profiter pour demander un peu de lui. c'est un homme, n'a moins la tâle tantine, n'a moins la même à la pauvre bienté. Un homme a dit, qui nous aide, qui nous conseille, qui prie pour nous, et qui est capable d'oser, de réunir les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner que c'est très difficile de réunir les hommes ? Très difficile. On les réunit facilement pour trois raisons. La première raison, s'ils font au boulot de la diable. Là, il n'y a pas de problème. C'est un homme. Alléluia. Donc, ça dit que tu viens pour la première fois dans une ville. Je me rappelle, on avait un grand-père qui est venu de Katabokom, de Tchumbe, je crois, quelque part. Mais il aimait le Le Togo. Mais on n'est ni lingara, ni français, qu'elle était là. Mais le premier jour, il a fait un tour de l'heure, il revient Yves. Alors, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-donc, il regardait, il a vu qu'elle était titulée. Il n'y a pas oublié. Alléluia. Alors, quand tu peux réunir autour de la moisson, c'est formidable. Autour du football, ça, c'est une religion. C'est plus que même ce que nous allons faire ici. Alléluia. Alors, réunir les hommes autour de la parole de Dieu est toujours difficile. Amen. Ce soir, je suis allé venir avec mon grand-frère, il vit en France, il est là, mon grand-frère est-il. Nous venons d'une famille où votre maman avait sept enfants, sept garçons, et n'avait pas défié. Alléluia. Ne nous posez pas la question combien de fois les gens se battaient, mais... Alors, j'aimerais, comme j'aime toujours enseigner, essayer de vous défier parce que je me rends compte en tant qu'homme, nous avons beaucoup de problèmes. Et malheureusement, nous n'avons pas assez des gens chez qui nous pouvons aller exposer nos problèmes. mais il est important qu'on développe les capacités pour faire face à certains problèmes. Et quand vous en parlez des portes spirituelles, des portes ouvertes, il fallait d'abord commencer par parler des portes fermées et comment on peut les ouvrir. Donc aujourd'hui, on va voir comment ouvrir les portes qui sont fermées dans nos vies. et je vais vous donner quelques expériences que moi-même, j'ai connues pour augmenter à cela. Demain, nous parlerons, maintenant, lorsque la porte est ouverte, comment maintenir cette porte ouverte ? Alléluia ! Donc, d'une manière générale, on va baler beaucoup le verset. C'est comme ça que j'ai mis sur le papier. Vous pourrez relire le verset qui vous intéresse. Vous allez voir que la Bible parle de portes, le symbolisme dans le physique. est égale à la réalité dans le spirituel. Donc, nous avons, d'une manière générale, deux mondes. Le monde physique, là où nous vivons, et puis il y a le monde spirituel. Et le passage du monde physique vers le monde spirituel, ou vice-versa, se fait par des portes. Et c'est par ces portes-là que nous passons. ça nous aide comme les ponts quand nous parlons des portes spirituelles. C'est aussi un système autorisé pour accéder aux opportunités. Les opportunités, on ne les voit pas. Ce sont des choses spirituelles. Une opportunité, c'est spirituel. Pour y accéder, il faut passer par une porte. C'est-à-dire, j'ai une opportunité de travail, je dois passer par quelqu'un, ou je dois passer par une démarche, et cela me catapulte dans cela, dans cette opportunité. Donc, accès aux opportunités, accès à d'autres dimensions. Il est possible, tout en vivant ici, parce que la Bible dit, nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes d'un autre monde qui est le monde spirituel. Alléluia ! Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit cela, dans le chapitre 17. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'un autre monde. Donc, nous, nous sommes les êtres les plus dangereux parce que nous vivons entre le physique et le matériel, et ce passage, là, nous le faisons par des portes. Il y a d'autres portes que nous connaissons, beaucoup d'entre nous ont des visions, il peut faire des visions, ce sont des portes par lesquelles nous traversons les deux mondes. Et les accès à tous ces mouvements-là sont des portes. C'est aussi, les portes sont aussi un système d'obstacles, de limitations et de restrictions. Lorsqu'on ferme la porte de la maison, c'est pour mettre une barrière entre les inconnus et les connus de la maison. C'est pour se protéger. C'est comme ça que, la nuit, nous fermons la porte de la maison, nous fermons la barrière de la parcelle et nous nous fermons très durement. C'est aussi des obstacles, un système d'obstacles, des limitations et des restrictions. Les portes peuvent être aussi des circonstances, des entités humaines et des esprits. Vous vous rappelez dans Jean 10, le pro verset 7, Jésus dit ceci, « Je suis la porte ». Or, à ce temps-là, Jésus était physiquement sur la terre. Évidemment, aussi en lui, l'esprit de Dieu. Donc, la porte peut être une entité humaine. Ça peut être un esprit. Tout cela est un peu la définition, si vous voulez, des portes. Donc, c'est tout un système. Il n'y a pas qu'une seule porte. Il y en a beaucoup. Il y en a même une multitude dépendant de chaque circonstance de la vie. Alors, en tant qu'homme, dans le physique, mais spirituel, nous ne pouvons évoluer que par les portes spirituelles. C'est-à-dire, quand je vais avancer dans la vie, je ne peux avancer que par les portes spirituelles, même si, moi, je me vois dans le physique. Parce que je ne suis pas de ce monde, je suis de l'autre monde qui est le monde spirituel. On ne le sent pas, mais c'est comme ça que nous vivons sur la terre. vous avez, ou nous avons l'impression que le matin, j'entre dans une voiture et puis je commence à avancer, je vais au bureau, je fais tout ceci. Au même moment que je bouge dans ce monde, je bouge aussi dans le monde spirituel et il y a vice-versa. Alors, j'aimerais parler un peu des portes fermées. Les portes sont fermées par défaut. C'est-à-dire que par défaut, comment on dit ça en informatique, c'est la fonction initiale. Si rien ne bouge, la position qui est là, c'est ça par défaut. Par défaut, toutes les portes sont fermées. Par défaut. Maintenant, c'est à nous de chercher à les ouvrir. Il y a des points positifs pour les portes qui sont fermées. D'abord, une porte fermée positivement, c'est pour la protection et la préservation. Disons, Génèse chapitre 7, verset 16, vous avez ça sur le papier. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonnée à Noé. Puis les cadennes fermaient la porte sur lui. Dieu a fermé la porte de l'arche de Noé. L'embarquement est fini. C'est comme quand on prend l'avion ou le bateau. Après un temps, on doit fermer la porte pour qu'on essaye de démarrer. Alors, la porte qui était fermée là, c'était pour préserver ce groupe-là vis-à-vis de la pluie qui allait venir, vis-à-vis du déluge. Donc, une porte fermée positivement peut jouer le rôle de préservation. Et Dieu lui-même a fermé cette porte. Il nous protège. toutes les portes fermées ne sont pas toujours les mauvaises. Et de fois, il faut attendre le temps autant pour les opportunités. Je donne un exemple. Je ne pense pas, ça c'est moi, que c'est une bonne chose de prendre votre fille de 12 ans ou votre fils de 11 ans l'envoyer étudier en Occident. Ça c'est moi. Après 20 ans en Occident, c'est ma conclusion. Vous n'êtes pas là. Votre femme n'est pas là. Votre fils s'habite chez la tante. Moins de problèmes, il va vous raconter sa version. Et vous savez, quand votre fille doit demander de l'argent, il doit raconter une version. Ça sera vraiment sa version. Et vous risquez d'avoir des problèmes à votre parenté à cause de cela. Et je pense que cette opportunité-là, c'est une porte fermée, très fort. Mais plus tard, vous le faites pour préserver votre enfant parce que la culture est autre chose. Le jour où ma fille de Wilton m'a dit, elle m'a dit en anglais, « You hurt my feelings. » J'ai dit, « Hey, ma cabine n'y voi. » C'est-à-dire que le blessé n'y aille. Mais l'enfant de Wilton, tu veux discipliner, il dit à papa, tu m'as blessé. C'est quoi cette histoire ? « Allez, il y a mal, il sousse mon sousse. » Alléluia. Et demain, elle va raconter ça à ses amis et une amie va raconter au prof « Ah ! » Et puis je vois l'assistance sociale venir me rendre visite. Alléluia. Si j'étais au Congo, j'allais appeler la police pour combiner l'assistance sociale pour accueillir. Donc il y a des choses que Dieu ferme deux fois qui n'est pas mauvaise parce que le temps n'y est pas encore. Alléluia. Donc c'était pour préserver seulement cette espèce-là la plus allée venir. Et si Dieu n'avait pas fermé la porte, non seulement l'arche de Noé n'allait pas bouger, l'eau allait entrer, tout allait couler. Et pendant le déluge aussi, il va y avoir beaucoup de problèmes. Deuxièmement, le point positif des portes fermées, donc des opportunités qui ne sont pas encore accessibles, OK ? Je donnais un exemple. Je vais à l'aéroport, un pasteur m'a recommandé un frère qui vient d'arriver, le Kinshasa. Il était à l'église et il m'a dit « Non, si vous pouvez l'aider. » Bon, on monte à l'aéroport, nous habitions à 2h30 de l'aéroport international, la route est bonne, donc ce n'est pas un problème. On bouge 2h30, ce n'est pas un problème. Mais on arrive à l'aéroport, le frère est là, on le prend, on le met dans la voiture et moi je suis au volant, c'était comme une vanne, donc il était la troisième banquette là-bas. Il a baissé la voie, il a vraiment baissé la voie pour que je n'entende pas et il demandait à un frère de l'église, il dit « « Qu'on te met une bâche à mon délégage ? » Dès le premier jour, ça a dit, il a regardé tellement les films qu'il s'est dit dans sa vie que l'on y est. Moi je suis à mon délégage. Moins de trois ans, le frère était en prison parce qu'il a confondu. Vous savez, les gentillesses, les blancs, les blanches, ne veulent pas dire « Kandimio ». J'étais étudiant en Allemagne et on devait prendre le cours d'allemand. Vous savez, quand le prof vient, il vient s'asseoir sur ta table comme ça, mais elle, elle s'approche de toi en question de didactique, on avait un burundi qui était là-dedans. Elle est tombée. Elle dit « Non, elle n'est pas encore tombée. » Elle dit « Non, tu n'as pas vu, elle s'est assis là. Elle est bien, elle est moi. » Elle dit « N'ose pas. » Alléluia. Donc, on confond les choses comme ça et Dieu le voit vient fermer ses portes parce qu'il sait que s'il l'ouvre très tôt pour toi, tu vas disparaître. Alléluia. Ceux qui ont atteint des millions de dollars vont vous dire que de fois, la première fois, tu ne dors pas, le cœur bat très fort et tu peux regarder si c'est dans ton compte, sur le téléphone, tu vas regarder ça plusieurs fois tous les jours pour savoir est-ce que ça va ? Mais c'est un banc. Alors, si Dieu te donne aussi beaucoup de moyens très tôt, il te tue. Tu vas changer des démarches dans le quartier. Parce que le pauvre, il rentre toujours en arrière. Il faut qu'il prouve à tout le monde qu'il est arrivé. Alors, ces restrictions-là, c'est une bonne chose aussi de voir et ça prend le temps. Ce sont des portes que Dieu ouvrira, mais il attend notre maturité. Restrictions et gestion d'accès contre les intrus et les abus. Ça, c'est aussi un aspect positif d'une porte fermée temporairement. Matthieu, chapitre 25, verset 10 à 12, il est écrit ceci. Pendant que les années sont là-bas, mais l'époux n'avait pas dit à quelle heure il va arriver. Et voilà, l'époux arrive après et il ferme la porte. Ceux-là n'avaient pas leur place. Ça évitait que des intrus entrent dans le groupe. C'est comme ça que quand vous avez beaucoup de moyens, les gens vont dans les clubs. Les clubs, ce ne sont pas des clubs de musique. Je prends par exemple ici, Cercle de Kinshasa ou quoi. Il y a des clubs sociaux où les gens payent l'abonnement et ils vont dans ces clubs-là pour faire le sport, pour socialiser, pour se retrouver. On vous fait payer très cher. C'est juste pour créer des barrières et faire une discrimination positive pour limiter n'importe qui venant dans ce club-là. Allez-le. Alors, ce qui est aussi bien pour les choses qui sont fermées, les portes qui sont fermées, quand quelque chose n'est pas à votre portée, la valeur augmente. Quand c'est à votre portée, la valeur baisse. Pour certains ici, pour avoir une voiture, ce n'est pas un problème. S'il veut avoir sa voiture d'occasion, supposons que ça coûte 10 000 dollars, il a quelques millions en compte, donc ce n'est pas un problème d'acheter une voiture de 10 000 dollars. Son problème, c'est la couleur seulement ou son tempérament comme il veut. Mais pour quelqu'un qui n'en a pas, vous savez, il y a une différence entre bénédiction et miracle. La bénédiction, c'est une opportunité, que tu peux y accéder, mais le timing n'est pas encore disponible pour toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui a étudié, qui travaille, qui a une fonction dans une entreprise, pour faire des vacances avec sa famille à l'étranger, c'est possible. Il suffit seulement d'économiser un peu, et puis un jour, il peut le faire. Et quand il y a accès où Dieu permet qu'il gagne de l'argent rapidement, et il fait ses vacances plutôt que ce qui était prévu, ça, c'est une bénédiction. Mais le miracle, c'est le gars, là, qui est là-bas au fin fond de Kimbanseke. Le papa n'était même pas ma soeur. Il vendait quelque chose au coin. Maman vendait du pain. Le revenu de la famille, ensemble, n'arrivait même pas 50 dollars par mois. où ce garçon-là allait en vacances à l'étranger, c'est pratiquement impossible. Il ne sait même pas comment on commence pour le passeport, le visa, n'en parlons pas. Et lorsqu'il joue à la loterie américaine et il obtient un nom et un visa, ça, ça devient un miracle. Alléluia. Donc Dieu permet que certaines portes soient fermées pour augmenter la valeur de la chose. Deux rois, chapitre 4, verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. La dame n'avait rien, il n'avait qu'un peu d'huile et le sacrificateur a dit, demande tous les vases dans le voisinage, mais tu fermeras la porte. Et c'est à ce moment-là, la valeur de la chose qu'elle avait a fortement augmenté. Mais parlons maintenant de points négatifs des portes qui nous sont fermées. Les points négatifs, et puis on va parler comment ouvrir les portes. Il y a des obstacles délibérés pour empêcher la liberté, le progrès, l'accès à ce dont tu as besoin et à ce qui t'est destiné. il y a des choses qui te sont destinées. Ne croyez jamais que votre vie est une somme des événements de hasard. Ne croyez jamais. Si Dieu dit à un monsieur qu'on appelait Jérémie, il dit, dès le ventre de ton papa, de ta maman, je te connaissais. Bon, comme on est avec les papas là, dès le ventre des papas. Si Dieu dit cela, moi je crois que Dieu me connaît. Enfin, ça c'est moi, ça l'engage pour moi, je ne sais pas pour vous. Parce que une fois on doute. Le monde n'est pas un produit du hasard. J'ai passé trop de temps dans ma vie à lire les livres de science, c'est-à-dire la relation entre la physique et les mathématiques. Et j'ai découvert une partie de la physique qu'on appelle physique quantique. Et cette partie-là, si tu maîtrises ça, tu es plus qu'un pasteur. Alléluia. Parce que la physique quantique c'est quoi ? C'est l'étude des particules invisibles à l'un et leurs comportements. Et on a vu que leurs comportements sont textuellement le comportement spirituel. Lorsqu'un particule est là et l'autre là, le proton, tu veux toucher cela, celui-là bouge. Il ressent l'effet. Mais comment ils se communiquent ? Et toute la partie de la physique quantique, c'est ça qui se trouve dans le livre des Jeunesses. Ils ont tout fait pour essayer de comprendre cela. donc le progrès. Certaines choses sont destinées et Dieu dans ce truc qu'on appelle cosmique a déjà destiné comment tu dois réunir et comment tu dois terminer. maintenant, tes mouvements entre ton jour de naissance et ton jour de mort, ça, c'est un problème où il t'a donné la volonté soit de choisir de suivre ce qu'il a mis ou de choisir le contraire. Alléluia ! Vous voyez la Bible ? La Bible, c'est quoi ? Dieu a essayé d'enregistrer toute son espérance avec les hommes et il nous a donné. Il dit, voilà, si tu veux me connaître, devant n'importe quelle situation, lis la Bible. Tout ce que tu chercheras, tu vas trouver là-bas. Nous, on dit non, on laisse la Bible, on essaie de nous-mêmes. Et je me pose la question, qui a déjà, en montant dans un avion, demandé au pilote où est-ce qu'il a fait son pilotage ? Dans quelle école ? Mais tu trouves quelqu'un qui est là au commandant, tu dis, ah, pilote un zain, et puis tu entres. Tu fais confiance à quelqu'un avec qui tu n'as même pas parlé. Tu ne connais même pas son nom, tu ne connais même pas lui, mais tu lui fais confiance parce qu'il est seulement assis dans la cabine. Alléluia ! Bon, l'avion, c'est encore plus loin. Toi, tu es en a, où est-ce que tu es ? Quand tu montes dans l'avion, tu demandes, où est-ce que tu as pris la moto ? D'abord, tu sens même déjà qu'il ne sait pas conduire. Et puis, il est ivre. Non seulement ça va vous dire, il n'est pas. Mais maintenant, on a ma mère, ça dit qu'il est déjà ivre, mais tu donnes ta destinée à quelqu'un que tu ne maîtrises même pas, qui est ivre. Alléluia ! Même dans le taxi, même dans le taxi-bus, dont nous avons une destinée qui n'est pas un hasard. Et le point négatif, c'est que sur notre destinée, il y a des obstacles, il y a des barrières qui nous empêchent d'accéder à cette destinée. Et ces barrières-là sont des portes que nous devons maintenant essayer d'ouvrir pour accéder à cela. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, même ici à Mangembo, les pasteurs, le pasteur Timothée, tu feras l'étude pour nous dire ça prochainement, combien d'hommes viennent vous voir pour dire, « Papa prie pour moi pour le mariage ». Mais si tu comptes le nombre de femmes qui viennent pour dire « Papa prie pour moi pour le mariage », le record est battu. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que dans la destinée de la femme, on a positionné le mariage quelque part en tant que la personne qui doit procéder à la reproduction de la race humaine. Et comme le diable veut limiter au maximum les gens qui vont venir perpéter la vie de Jésus, il faut limiter le mariage. Et vous croyez quoi ? Pourquoi les gens entre guillemets qui ont des milliards, un certain Béji, pour ne pas le citer, il était informaticien, subitement, il est devenu pharmacien. il vend les vaccins partout, il veut vous faire vacciner, vous ne comprenez rien. Il veut, il a sa mission sur la destinée parce que le temps est très court maintenant. Alléluia ! Amen ! Donc la destinée d'un homme, nous les hommes, nous avons une destinée, chacun de nous a une destinée, nous voulons accéder à un certain niveau, nous voulons avancer, tout homme veut avoir du travail, n'est-ce pas ? Mais les femmes ne s'inquiètent pas beaucoup pour le travail, j'ai vu une seule, elle me dit non, il y a une personne qui a été pour aider une personne. Alléluia ! Mais toi, tu entends un homme dire que non, il n'y a rien que moi, moi je suis là qu'on a aidé, ça ne se fait pas. Parce que l'homme doit aller travailler et la femme se dit bon, même si je ne travaille pas, je vivrai derrière l'homme. D'ailleurs, les femmes ont trouvé la réponse. Même si elle travaille et dit bon, à mon mari, elle n'a qu'une lignée. Alors, entre le mariage et le travail, pour le diable, il faut mettre les obstacles au travail pour l'homme et au mariage pour la femme. Parce que c'est par là qu'elle va être bénie et c'est par là que l'homme sera béni. Donc, on met les obstacles, on met les portes et on ferme. On ferme ces portes-là. Alléluia ! je viens de faire une expérience, c'était intéressant, en trois semaines. J'ai fait une semaine à Dubaï, j'étais dans un hôtel, je ne sais pas, on n'a pas payé, je n'ai pas payé, on n'a pas payé pour moi, mais on m'a dit que la chambre la moins chère était à 2500 dollars. J'ai fait une semaine là-bas, à 2500 dollars, j'avais mal au cœur, par jour. j'ai dit non, il coûte un bâton la chambre la moins chère parce que la chambre la plus chère dans cette hôtel c'est 30 000 dollars. 30 000 dollars ! Voyez-vous pas que je n'ai pas assez de marques ! Tu vois, ma réflexe, ça m'a payé à moi. Ça montre que je ne suis pas riche. Parce que quand je n'ai pas du milieu, la réflexion rentre dans ton milieu. Alors, 30 000 dollars, eux ils trouvent que c'est bien. Moi je pense à nos femmes dans cette hôtel. Alors j'étais là, vraiment dans le luxe, on a fait un barriage et puis après, une semaine, je rentre ici, deux jours après je prends l'avion, je suis là, bus d'est, bien là, j'appuie le bouton, ça tourne, 14h45 devant le constat de la distance de la distance à Chicago. Et j'entraille, il tourne. Et je suis là, bien l'eau chaude, trois jours après je suis à Ottawa, trois jours après je rentre à Chicago, un jour après je reprends l'avion, j'arrive ici à Kinshasa, mais j'avais une croisade à Massimanima, territoire de Massimanima, secteur de l'Evitorie. Donc vous voyez, je viens d'un luxe criant là, depuis maintenant je dois descendre directement, la vie a chauffé et je vais toquer, je dois continuer à jeeper, court, 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 20 barrières en cours de route. Même barrière. Alors tout le monde s'arrêtez, vous vous expliquez, et puis, oh, attends, je sens la bouteille, je lui donne, non, non, moi, Je dis non, nous on vient à Kinshasa, non, 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 même la vignette de Kinshasa est nationale, est nationale, c'est-à-dire que nous on doit montrer la vignette, maintenant qu'on n'en a pas, on fait comment ? On bosse ma vignette à Kongo, ça c'est quoi ça ? Mais on arrive là-bas, papa, la chambre là où j'ai dormi, 4 jours là-bas, Kongo, donc pour me cacher, je me suis caché dans l'intercession, j'avais à peine le sommet, la toilette, il y a un petit 4 jours sans aucune toilette, donc la première fois je suis parti, mon policier m'a dit non, 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 je ne sais pas, ok, le coup n'a pas, ah bah non, celui qui est là-bas, organisateur, comment on peut ? Donc on était dans un endroit impossible, mais Dieu savait que j'étais allé là-bas pour ouvrir les portes, et j'ai laissé d'autres péchés faire, je suis intervenu à la conférence des pasteurs, un peu, et puis le dernier jour j'ai dit laissez-moi parler le dernier jour, c'était le dimanche, je monte au podium là-bas, j'ai commencé à parler, et j'ai dit maintenant, les portes de Kito, leur sauver, alors, qui que tu sois, originaire ou pas originaire, sur la terre, dans le sud, tous les portes, toutes ces portes-là, qui ont déjà amené les maladies de ventre, ou de bas-ventre dans les petits-filles qui sont ici, j'ouvre cela, je vois 15 et 20 filles tomber, alléluia, mais si tu regardes ces filles-là, elles ont 15 ans, elles ont 12 ans, il n'y avait même pas 20 ans, ça veut dire que quelqu'un a vu dans la destinée de cet enfant, que, bah, peut balayer, alors que nous fons dans la Kinshasa, Kinshasa, mon père, Kimbansé, Kekunara Souka, mais pour lui c'est quelque chose de grand, vous comprenez, allez, on bloque la destinée, pour faire cette porte-là, alors nous avons poussé les portes, poussé les portes, à la fin, un papa revient, à la fin, en voulant sortir, on voit une famille qui s'est passé, Alléluia, donc les destinées que nous avons, il y a des obstacles qui sont placés, ces obstacles ne sont pas placés parce que tu es mauvais, ces obstacles ne sont pas placés parce que tu n'es pas une bonne personne, Mais ce n'est pas s'il y a des gens qui ont placé des obstacles pour vous empêcher. Alléluia. Vous savez, d'autres personnes entre nous ici, nous avons beaucoup de problèmes, pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es né la même année ou le même mois avec quelqu'un qui spirituellement est trop béné. Alors le diable cherche les enfants de cette génération-là. Mais c'est dans la Bible, vous vous rappelez l'histoire de Jésus. Quand Jésus est né, Hérôte a dit quoi ? Tuez-moi tous les enfants. Si Jésus était ici, à son anniversaire, il ne devait pas être seul. Parce que tous ses frères, on les a tués. Tous les enfants de la génération de Jésus, ils étaient morts. On les a tués par Hérôte. Ils ne sont pas morts parce que leurs parents avaient péché. Ils sont morts parce qu'ils sont nés le jour où une étoile a apparu sur la terre. Et il y a des combats comme ça, il y a des portes comme ça qui sont fermées, pas parce que tu es bourrique, pas parce que tu es paresseux, parce que dans ta génération, là où tu es né, là où tu as vécu, ou l'hôpital là où tu étais né, quelque chose s'était passé, un de vous, de votre corps, de votre génération, était appelé à la grandeur. Mais comme on ne sait pas le reconnaître, alors vous tous, vous allez être combattis. Alléluia. Le jour où Mosé a dit les morts en Afrique du Sud, il lisait l'histoire, le bâtiment a tremblé, et tous les malades ont gagné. On m'a dit que pendant un temps, même la chambre de sa mort était scellée, parce qu'elle était devenue un lieu de périmélage en Afrique du Sud. On doit l'enterrer, on l'amène ici au jardin zoologique, ici, à la fin de la prière, pour partir, il y avait un handicapé, un jeune homme handicapé, qui s'agrippe sous la voiture, en criant, en montant, en tiguis, en a l'air, en montant, en tiguis, en a l'air, automatiquement dérit de ses gens. Amen. Vous savez, dès que nous sommes assis ici, il y a des gens qui sont des étoiles. Peut-être que c'est à cause d'eux qu'on a le problème. Jonas, quand il a été avalé au printemps de poissons, ce n'est pas parce qu'il voulait être avalé. Dans le bateau-là, il y a eu des mouvements qui étaient causés par la présence des Jonas. Ce n'étaient pas les autres. Les autres voyageaient normalement, mais Jonas était là, alors les autres sont en train de subir. Donc, il y a des portes comme ça, qui nous sont fermées, parce que quelqu'un est trop élevé spirituellement au milieu de nous. Alors, le diable le cherche. C'est pour cela que, si tu veux être chrétien, sois chrétien à fond. Si tu es chrétien, seulement charnel, ton combat qui viendra dans ta génération va te toucher. Il y a des choses que tu cherches, mes portes basiques à Kanda, pas parce que tu n'étais pas venu à temps, mais parce qu'on a décidé de fermer la porte. Alors, ce sont les points négatifs des portes fermées. Alléluia. Alors, on va parler des cinq points pour répondre à la question, comment ouvrir les portes spirituelles fermées ? Et c'est là où je cherche ton attention. Parce que si le parti est difficile, le chrétien africain n'arrive pas à prier. On n'arrive pas parce qu'on a des difficultés. Et lorsque quelqu'un essaie, nous le mettons en distraction. Premièrement, pour ouvrir les portes spirituelles fermées, il faut en laisser voir les clés spirituelles. Parce que c'est une porte. Nécessairement, tu dois avoir une clé. Pas n'importe quelle clé, parce que toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Sauf si tu as une clé qu'on appelle master. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Passe par là. Passe par là. Apocalypse, chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de qui ? Le David. Celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne ne l'ouvrira. Alléluia. Donc cette personne-là a la clé de David. La clé de David ouvre toutes les portes. Alléluia. C'est quoi la clé de David ? Il faut se rappeler l'histoire. David devient roi. Le pays est divisé en deux royaumes. Il est au royaume de Juda. Et en Israël, le royaume d'Israël, il n'est pas roi. À un moment donné, il va parvenir à devenir roi des deux royaumes réunis. Tout le monde est venu, tous les petits rois ou les petits chers sont venus se soumettre, faire allégeance à David. C'est à ce moment-là qu'il a eu l'autorité sur tout Israël. Et c'est là où il a eu la clé. C'est de ça qu'on parle de la clé. Parce qu'il a pris maintenant la capitale qui était à Hébron, il l'a amenée à Sion. Et là, il va construire la cité de David. C'était une forteresse et il y avait la porte pour fermer. Donc, il avait la clé pour ouvrir la forteresse de Sion. C'est comme ça que le terme clé de David est venu. Mais la clé là représente une autorité et une révélation profondes. Si tu as la clé, c'est-à-dire que tu as la révélation, tu peux ouvrir n'importe quelle porte. La révélation, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit qui te dit qu'est-ce qui est caché et comment tu dois opérer dans cette chose-là qui est cachée. Là, devant quelque chose, le Saint-Esprit te donne la révélation et tu peux agir. Amen. Et si tu as la révélation et que tu comprends, tu es sauvé. Je crois que j'ai donné cet exemple plusieurs fois où le jeune Congolais que j'étais, parce que je suis de religieux maintenant, je voyais mon père vieux mais j'ai calculé qu'il y avait des transferts dans ce cas-là. C'est comme ça que nos enfants le voient aussi. Donc, les qui ont l'exit transfert de mon coco. Et si tu as une petite fille de moins de 5 ans qui doit entrer à l'école, à l'école, ces amis vont demander à ta fille, c'est votre grand-père. Alléluia. Mais, j'ai commencé à comprendre que si je dois aller en Europe et que j'ai compris la Bible, je recevais les informations des amis qui étaient en Europe. On parlait de Munda, de l'asile. On disait, on habite dans un camp, on habite ceci. Et j'ai dit, non, je ne pourrais pas faire ça. Et le Seigneur va me donner une révélation forte. Il m'a dit, ne le fais pas. Donne-moi 5 ans et je te donne toute l'Europe et toute l'Amérique. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? 5 ans. Moi, je prie pour l'adaptation du poteau. Et ma mère, pourquoi elle a la professeur, elle nous a mis à la kishikai ? Hé, 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 ça va la kishikai ? Yo, 5 ans à la kishasa. Elle a dit, arrière de moi, pour le prophète, yo. La raison pour le dire, n'est-ce que le nom, yo, je suis à la maman, 5 ans. Mais, il a ajouté ceci, je te donnerai le transport dans l'Église. Alléluia. Et plus tard, cinquième année, par la circonstance de Dieu, j'ai pu avoir le séjour sans trop de complications, plus le billet d'avion, c'est-à-dire le transport dans l'Église. Mais, plus tard, Dieu va me révéler qu'en fait, les continents ne sont que des parcelles de Dieu. Autant, tu as trois parcelles, Dieu en a aussi, autant. Il a une parcelles, une parcelles, c'est quoi ? C'est un monde solitaire, n'est-ce pas ? Alors, l'Afrique est quoi ? Un monde solitaire, c'est une parcelles de Dieu, n'est-ce pas ? L'Europe, c'est quoi ? Un monde solitaire, c'est une parcelles de Dieu. L'Amérique, c'est quoi ? Un monde solitaire, c'est une parcelles de Dieu. Ton Dieu a des parcelles en tant que son fils. Tu ne peux pas souffrir pour aller d'une parcelle de ton père vers une autre parcelle à commencer à jeûner 40 jours comme les enfants et filles pour un visa. Et puis, disons, on va le frapper, le consul d'aménagement. Ah, ça fait papa avant tout. Alléluia. Vous vous rendez compte ? Et moi, j'ai eu cette révélation. J'ai eu la révélation que les continents ne sont que les parcelles de Dieu. Et que pour aller voir la parcelles de mon père comme Dieu est mon père, je n'ai pas besoin de jeûner 40 jours ou de prier. Je dirai à mon père, je voudrais visiter ta parcelles. Supposons ici, papa a six parcelles, à Lemba, à Banda, si son fils qui habite à Lemba veut voir la parcelles de liberté, parce qu'il a entendu qu'on est en train d'arranger la toiture. Il va jeûner. Alors, c'est ça la clé de David, c'est-à-dire la révélation profonde dans toutes circonstances. Et si tu arrives à cette révélation-là, maintenant, tu peux affronter les portes. Et la porte qui était là pour aller vivre à l'étranger, je l'ai ouverte comme ça. Et je n'ai jamais eu de problème de séjour. Je n'ai jamais eu de problème de travail parce que j'avais la révélation. Alléluia. Tu vois, un garçon, maintenant, on a le système AMD au Congo. C'est compliqué, c'est pourquoi. Bon, il termine quand même avec son N. Parce que le M et le D va attendre un peu. Donc, il est licencié. Il est licencié, il veut trouver du travail. Tu lui dis, va dans tel journal en ligne, tu vas voir, on met les offres d'emploi. La première réponse qu'il va vous dire, il est licencié, il est licencié, il est licencié, il est licencié. À un moment donné, pose la question à Jésus. Toi, tu commences à parler de partir. Nous, là, nous te suivons. On va rester bon. Parce que tout le monde va se moquer de nous. Jésus lui dit, Jésus, vous aurez, vous avez des frères au Saint-Duc. C'est-à-dire, vous faites tel que tu es là. Tu as un frère qui est français, qui est brazzavillois, qui est gabonais, qui est abonais. C'est ton frère. Le jour où vous allez vous remporter, l'effort ne sera pas là. Directement, vous êtes en connexion. Alléluia. Donc, si j'ai des frères partout, c'est que quelque part, parmi les gens qui prennent la décision de récruter les gens, j'ai un frère là-bas. Tout ce que Dieu va faire, il doit avoir la révélation du frère qui est là-bas et le problème est réglé. Alléluia. Mais nous ne croirons même pas à ce niveau de révélation. Nous n'avons pas à ce concept-là. Nous ne croirons même pas à ce qu'il y a des dossiers qui sont bloqués et tu pries les yeux. Dieu te dit, fais cette prière et tu fais la prière. Quelqu'un au bureau, le chef, ton nom le monte dans sa tête. Tout le monde, il dit, quand on dit, un chef a commencé de la prière, il est trouvé, il n'est pas trouvé par toi, il est trouvé par la révélation que tu as eue et Dieu t'a dit, fais cette prière. Alléluia. Donc, David avait une révélation que tout le monde n'a pas eue. La plus grande révélation de David, comme Dieu dit, la Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu, attendez, il n'est pas comme l'homme selon le cœur de Dieu, et réfléchissons. Hé, David a pris la femme de tout. Papa, il a pris la femme de tout. Donc, toi, tu es meilleur que David. Non, c'est mal sur moi, c'est un homme abomisible, mon balai. N'est-ce pas ? Non, mais attendez, c'est dans la Bible, non ? Toi, tu n'as pas fait ça. Donc, tu es meilleur que David. Tu comprends ? Si David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que toi, tu es plus que le cœur de Dieu. David a eu faim. Il a pris le pain de Saint-Cenn et le vin de Saint-Cenn. Ben, n'est-ce pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. David. Alléluia. Vous comprenez ? Et Dieu dit, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. C'est quelquefois que Dieu parle d'autre chose. Alléluia. Bon, j'ai lu dans la Bible, David avait combien de femmes ? Dixières. Bonjour, Banga. Dixières. Frère, la tata, elle a poussé plusieurs. Toi, tu en as combien ? Papa, avec la maman. Donc, toi, tu es meilleur que David. Mais pourquoi Dieu dit, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu ? Parce qu'il a une révélation que toi et moi, on ne pouvait pas avoir. Sa révélation est simple. Il a été en esprit. Il a eu la préfiguration du Christ. C'est comme ça que dans le tabernacle de Moïse, quand il est arrivé à la tente d'assignation de Moïse au tabernacle de David, il a enlevé la partie des animaux. Il a mis des musiciens, il a mis l'arche. Tout ce que les musiciens feraient, c'est entrer autour de l'arche, chanter, adorer, danser et sortir. 24 heures sur 24, il crée 2000 musiciens, 4000 instrumentistes et Dieu dit où ? Ce monsieur a compris qu'il y aura un temps, je n'aurai pas assez de sang à faire pour les sous-la-terre. Donc, il a préfiguré cela. C'est comme ça que Dieu a dit celui-là, c'est selon mon cœur. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces révélations, la clé, c'est dans la révélation. C'est-à-dire, dans toutes ces consciences, commencent d'abord à prier. Josué, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulèrent à la plante de votre pied, vous regardez la révélation, la clé. Le diable fait toujours peur. Alléluia. Alors, c'est possible que tu puisses avoir la clé à certaines portes de ta vie. et il faut avoir une clé qui passe partout. Amen. Pour ceux qui sont nés avant nous, dans les années 40, 50, toutes les familles, voire même les garçons s'inaloquaient tout avant de voir les gens de faire passer par les jambes, par le feu. Tout ça, c'était quoi ? Parce qu'un grégui veut avoir une révélation. Il dit que c'est comme ça qu'il faut protéger les enfants. Mais la révélation des dieux, c'est-à-dire recevoir la clé spirituelle à travers la prière. Deuxième clé, frappe aux portes spirituelles et quelqu'un t'ouvrira de l'intérieur. Alléluia. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demande et l'on te donnera. Cherche et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui va ouvrir ? Ce n'est pas toi quand tu frappes. Mais il faut savoir frapper. Et il faut savoir que tu frappes à 20h. Pas la même chose qu'à midi. Quand tu viens à 20h, tu vas taper avec douceur. Quand tu viens à midi, il faut mettre un marcasme pour avoir la couleur. Donc même la méthodologie de frapper, tu dois apprendre. Alléluia. Pour que quelqu'un qui est à l'intérieur puisse venir ouvrir la porte. et lorsque tu regardes ce verset, tu vas voir dans l'Apocalypse, je crois, chapitre 4, Jean le révélateur, il dit, il a entendu un bruit d'une porte qui s'est ouverte comme une fenêtre et quelqu'un lui a dit monte derrière nous. Jean est monté et on raconte l'histoire des quatre lettres vivants, les 24 vieillards et Jean monte là-bas et il trouve un agneau sur le trône, n'est-ce pas ? Pour mon noto et mon agneau on l'autre qui nous trouve à mon délire à ma mère pour un arbre à peine mais tu as vu Jésus. Qui te dit ça ? Tout le monde dit non. Moi, le Seigneur m'apparie, je pense que il est comment ? Moi, c'était un agneau avec un corde blanche et des sandales. Qui nous a dit ça ? Jean, il est monté, c'est l'Apocalypse, il est monté le plus haut possible il arrive là-bas et il n'a pas trouvé un homme avec la barbe. Jean, moi, vous connaissez qui était Jésus, n'est-ce pas ? Il a trouvé un agneau. Alors, t'es comme un autre roche. Ses rêves ou ses révélations ne sont que le résultat des films de Jésus qu'on a réglé. Donc, il faut apprendre à frapper. il y a des méthodes pour frapper. Frapper veut dire que tu as déjà épuisé les premières étapes qui sont à t'apporter. Ça veut dire quoi ? Demander, ça veut dire chercher, maintenant, tu arrives au troisième niveau pour frapper. on n'apprend pas à jouer au football à Camagnone, au championnat de Kinshasa ou à la Ligue des champions en Europe. Le football, on l'apprend à côté dans les quartiers de l'enfance. Tu ne peux pas sauter des étapes. Donc, lorsque tu veux ouvrir une porte, il faut savoir comment frapper à cette porte-là. Il y a des protocoles, il y a des méthodes que tu dois toi-même t'exercer pour savoir pourquoi la Bible ne parle que vers la troisième heure, vers la première heure de la nuit. Est-ce que vous n'avez pas compris cela ? C'est ça le protocole pour frapper. Pourquoi ces gens-là c'était à minuit, c'était à une heure, c'était à trois heures ? Ça veut dire qu'il faut apprendre tout cela. Alléluia. Donc, apprends comment frapper à cette porte et quelqu'un viendra ouvrir. Lorsque je viens chez vous à 22 heures, la porte est fermée pour que j'entre dans votre maison ou dans votre parcelle, je dois nécessairement frapper pour que quelqu'un dans la maison puisse venir m'ouvrir. N'oubliez pas, nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas ce que nous sommes. Ceux qui sont de ce monde-là sont derrière la porte. Ils sont là pour nous. On les appelle les anges. Alléluia. On les appelle quoi ? Les anges. Les que tu frappes, ils vont venir. Troisième clé. Déclare la parole des dieux. Devant une porte, il faut déclare la parole des dieux. La parole des dieux, nous devons la recevoir. Ensuite, nous devons croire à cette parole et enfin, nous devons nous engager dans cela. Ce qui nous fait défaut, c'est que nous ne maîtrisons pas assez la parole des dieux. nous avons quelques versets phares. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Je n'aime pas ce verset-là. Vous donnez une conférence ou une réunion comme ça de mon détail. de mon détail. nous faire la parole des dieux. Il y a une spiritualité, la chose. Là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est là. Ça veut dire qu'il a honte du nombre qui est là. Vous savez qu'une partielle quand on dit cette partielle n'est pas à vendre, ça veut dire qu'il y a un problème dans la partielle. S'il n'y avait pas de forme, on n'avait pas écrit. Si tout le monde était là, il n'en avait pas dit ça. À là où deux ou trois, non, on a ces versets. mais il y a des versets ou des situations de profondeur où quand tu les déclaves et tu comprends qu'une clé, c'est une clé qui ouvre les portes. On a chanté « Je suis la tête et non la tête pour moi, on en sort d'échec et la classe. » Donc quelque chose ne va pas là. Alléluia. On a besoin de certains versets. Josué, chapitre 10, verset 12. Alors Josué parla à l'éternel, le jour et l'éternel n'y va pas. Ça, c'est une parole. Ois-tu que tu peux dire cette parole-là et que le temps s'arrête ? En fait, quand tu as la révélation, ne cherche pas à trop comprendre. Tu vas t'embrouiller. Josué n'avait jamais utilisé le cours de géographie. Il n'avait jamais utilisé le cours de physique ou tout autre cours de science. Mais quand il dit « Soleil, arrête-toi ! » Sur Gabriel, moi je me pose la question. Est-ce que le soleil bouge ? En fait, en disant cela, il a arrêté la guerre. Donc, si tu as la révélation, tu peux avoir un résultat plus que ce que tu es compté. En disant « Soleil, arrête-toi ! » Et toi, l'une, suspend ta course. En fait, les deux ne sont que des astres qui sont là, comme des pendants sur le mur. C'est la terre qui tourne autour de ces choses, donc la terre s'est arrêtée. Pourquoi ? Josué avait un problème. Il se dit ceci, ces gens sont nombreux. Dieu nous a donné l'avantage. On a commencé la bagarre déjà très tôt le matin, mais le soleil commence à tomber, donc bientôt, c'est la nuit. Si la nuit est arrivée, on ne pourra plus les atteindre parce qu'ils vont se cacher. Alors, on doit profiter de la parole de Dieu a dit « Je vous ai livré. » Quand Dieu te dit « Je te donne des enfants, » c'est Dieu qui a dit. Alors, quand l'enfant est malade ou l'hôpital a dit « Papa, faites seulement vos avis à l'enfant. » Maintenant, il faut avoir la clé. Dans la parole, on dit « Dieu, m'a donné cet enfant pas pour qu'il meure avant moi. Cet enfant, c'est lui qui va m'intéresser et non moi. Au nom de Jésus, il s'est tellement toqué. » Et on n'est pas. Alléluia. Donc, on doit avoir les paroles. Moi, j'ai eu des problèmes avec mon chef, un ministre. Il m'a maltraité. À un moment donné, j'ai trouvé que c'était trop. Je vois tout le monde, évidemment, comment au ministre, tout le monde, le respect. À un moment donné, je veux prier à la maison. Dieu me dit « Mais tu as une paix. Tu as la clé d'autorité. Tu as peur de lui pour quoi ? » Le lave-mère, je suis au revoir, à son bureau, je dis « D'abord, en âge, je suis plus âgé que toi. Mais en esprit, je suis aussi plus âgé que toi. Et donc, tu dois arrêter cela. Sinon, avant la fin de ce mandat, avant la fin du gouvernement, tu vas avoir des problèmes. Il dit « Là, c'est quoi ça ? » Je dis « Tu vas avoir des problèmes. » D'abord, chaque jour, il commençait à dire « Mais c'est qui m'a maudit ? » Il croit que c'est ceci. Et effectivement, il a eu des problèmes. Et quand il a eu des problèmes, il dit « C'est la prière de qui ? » C'est la prière de qui ? » Alléluia. Nous cachons l'autorité devant les obstacles. Nous n'allons pas aller dans la rue pour commencer à parler en langue, mais il faut prendre l'autorité parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous limiter. Il y a un chef qui commence à fermer les portes, promotionne comme un problème, tu fais tout rien et tu viens ici à l'église et tu vas te lamenter jusqu'au bout. Vous croyez que quand la Bible dit que Dieu sait reposer le septième jour, le huitième, il a fait quoi ? L'heure, il commence à travailler ? Alors, c'est fini, il s'est reposé. Il a tout pris. En esprit, il a dit « Créons l'homme à notre image ». Donc, il t'a mis déjà le bagage naturel. Et Jésus vient, il complète, il dit « Si vous croyez, vous allez faire plus que moi ». Ça, c'est Jésus qui dit. Et puis, en plus, il t'ajoute la Bible, il dit « Tout ce que tu veux savoir devant ce tour-là. » Il va faire des réunions ici, il dit « Zambé, Zambé ». Alors que tout, la clé, est déjà là. Allez-y, allez-y. Amen. Les portes, quelle que soit la porte, ne peut pas tenir devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on doit apprendre à déclarer, en toutes circonstances, devant les gens, tu es calme. Chez toi, à la maison, tu dis à maman, « Bon, tu veux aller, on va continuer à prier. » Moi, j'ai l'habitude de me mettre par terre. Il n'y a pas de m'appeler. Il n'y a pas de m'appeler, il n'y a pas de m'appeler. Maintenant, il n'y a pas de m'appeler. Je n'ai pas besoin de commencer à parler. Sinon, il n'y a pas de m'appeler. La prière et le dialogue. Quand Jésus dit « Prier », ça, c'est ce qu'on va dire demain, « Prier en esprit et en vérité », ça veut dire quoi ? J'ai cherché un pasteur qui peut m'expliquer cela. Je ne l'ai jamais eu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'est là et c'est ça. J'ai écouté les péritations. « Prier en esprit et en vérité », ça veut dire qu'aux autres prient l'âme. Non, 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 ce n'est pas ça. Et ça, c'est un des éléments pour garder les potes toujours un vrai. On va en parler demain. Mais il faut être capable de mettre dans ta tête que la prière est un dialogue entre toi et Dieu. Mais écoutez, peut-être que nous ne lisons pas bien. Peut-être que nous ne lisons pas bien. Alors, si vous connaissez, on a un problème au Congo, dans nos tribus. Comme mon père venait de Teter. Là-bas, quand N est là, on l'enlève. Quand N n'est pas là, on l'ajoute. Avion. C4. Donc, on l'enlève quand il est là, on l'ajoute quand il n'est pas là. Et puis, il y a les autres, Estade. Et où est-ce que tu as ? Escole. Vous comprenez ? Donc, c'est la même chose que nous avons fait après l'église. Il y a des choses qu'on dit à l'église, « Tu sais, je ne sais dans la Bible, je n'ai pas trouvé. » Par exemple, on m'a dit que le Jonas, quand le poisson l'a vomi, l'a vomi à Ninive. Moi, j'ai cherché dans la Bible, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Mais vous vous rappelez, on nous a dit à l'école de dimanche que Jonas, le poisson l'avait jeté où ? Mais la Bible dit ceci, quand le poisson a jeté Jonas au bord de la mer, Jonas se débat et commençait à la base vers Ninive. Vous savez, c'est combien de kilomètres ? 300 kilomètres. Qui a dit à ce pasteur-là que Jonas l'avait jeté là-bas ? Qui a dit que Moïse l'avait jeté là-bas ? La Bible dit que non. Moïse est un homme puissant en action et en quoi ? Bon, vous tapez le gaz à poussant en parlant. Non, il avait seulement un problème, il avait un accent. Parce que lui, il a grandi chez Pharaon, il parlait la langue égyptienne, il devait parler maintenant hébreu, qu'il ne connaissait pas. Donc, il a un accent. Parce que Aaron ne peut pas être l'interprète de la même langue. Alléluia. Donc, on a fait entrer des choses comme ça. Quatrième point, quatrième clé, demande avec insistance. La prière est un dialogue. Mais demande aussi avec insistance. Lui, chapitre 11, verset 8. Il ne reste qu'une clé, il faut arrêter. Je vous l'ai dit, il a signé à l'âme, mon cher. Ah ! Maman, vous pouvez ces cartons-là, là ? Alléluia. C'est comme ton fils, non ? Il t'emmène tout le temps, papa, téléphone, téléphone. Mais cet enfant, j'ai déjà dit le téléphone pour lui parler maintenant. Papa, téléphone. Maman, lequel est-ce que l'on voit ? Ça, c'est maman. Il dit, papa, c'est un tas qui bon à vous, la mort, tout ça matérielle. Alléluia. C'est ce qu'on veut dire là-bas. Parce que tu as imposé ton ami. Il dit, je lui donne, pas parce que j'ai envie de lui donner, mais pas pour qu'il me laisse tranquille. Donc, quand on vient, on demande avec insistance, Dieu peut ouvrir la porte. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Sylas. Tu attires la malédition à tes enfants. Fais la prière, Parce que les gens s'inquiètent que l'autre devienne riche, moi je ne suis pas là. Je m'en fous de cela. Si tu as tes millions, c'est pour toi et ta famille. D'ailleurs, je suis content que tu aies des millions, et pas n'est-ce que tu n'as pas le droit au défunt. Au moins, j'ai quelqu'un que je connais, qui me dit, « Mais où est ton problème ? » « Non, je ne connais pas. » « Alléluia. » Donc, on doit essayer d'insister dans nos prières. Si là, ces problèmes ont commencé petit à petit, et puis ils ont été emportés dans l'adoration, jusqu'à ce qu'il y a eu un tremblement de terre, et en plus, toutes les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire que tout prisonnier pouvait fouiller. Alléluia. Nous sommes capables, dernière clé, cinquième clé, recourir à quelqu'un qui a la bonne clé. Car certaines clés n'ouvrent pas toutes les portes. C'est comme ça que dans le monde spirituel, autant je peux prêcher, autant je peux voir des miracles. Mais, pour certaines choses, Dieu va te dire, « Va chez Pasteur Espo. » « Amen. » « Ah ! » « Mais comment ? » « Ah ! » « Ah ! » « Mais Dieu te dit, va voir espoir. » « Quand tu vas là-bas, tu exposes ton progrès. » « Il ne fait même pas une longue prière. » « Je dis, Seigneur, pour mon frère, merci. » « Au nom de Jésus-Christ, que les choses deviennent différentes. » « C'est tout. » « Et puis, c'est quoi ? » « Portes-vous. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Donc, il y a des clés que tu ne peux obtenir que chez les autres. » « C'est pour cela que je vais vous dire aujourd'hui. » « Si tu n'aimes pas Pasteur Espoir, quitte cette église. » « Parce que tu bloques les portes et les tubes. » « C'est sa prière. » « C'est sa prédication. » « C'est son encadrement. » « Qui est une des sources de tes bénédictions. » « Amen. » « Si tu aimes l'autre, là. » « Allez, mettez. » « Non, parce que c'est bel, hein. » « On a dit liberté. » « Parce que c'est limité, j'appelle la loi spirituelle. » « On a échangé. » « Tu n'as pas l'autre. » « Je n'ai pas l'autre. » « Je n'ai pas l'autre. » « Gauche, droite, gauche, droite. » « Tous les pasteurs reviennent ouverts à liberté. » « Les pasteurs. » « Vous autres, quand vous êtes à la liberté, je n'ai pas l'autre. » « Tout le monde est là. » « Si c'est là que tu veux, pas. » « Mais ne reste pas ici. » « Et puis, tu n'aimes pas le pasteur. » « Parce que tu te bloques. » « Alléluia. » « La Bible dit ceci. » « Quand Dieu est malade, tu vas où ? » « Chez les anciens. » « Ils fassent quoi ? » « Ils prient pour toi. » « Ils font une prière de quoi ? » « De la foi. » « Ils te mettent quoi ? » « C'est la Bible qui dit. » « Mais ils ne sont pas les anciens. » « Ils sont comme madame. » « Quand tu viens prier, c'est hypocrite. » « Alléluia. » « Donc, il faut chercher de voir les gens qui ont cette clé. » « C'est comme ça que les pasteurs savent. » « Ah, pour tel dossier, pour tel sujet, je vais appeler tel pasteur. » « Pour tel sujet, je vais appeler. » « Il regarde la grâce qui est dans chaque personne. » « Verset 10. » « Lorsqu'ils eut passé. » « Ça, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. » « Il est emprisonné. » « Et les frères sont en train de prier. » « Et l'ange vient, il dit à Pierre. » « Laisse-toi promptement. » « Mets tes standards. » « Mets ta ceinture. » « Et quand ils arrivent à la porte de fer. » « Oh, il est bendé. » « Porteur, impossible. » « Porte pour moi, il y a un moment où ? » « Toi, tu croyais que les portes de supermarché, c'est l'invention du blanc. » « Quand tu arrives, le censeur, on ouvre la porte. » « Non, c'est la Bible, c'est là. » « Vous comprenez, non ? » « Quand je dis que Dieu connaît même la science. » « Aujourd'hui, il y a eu la révélation qu'une porte peut s'ouvrir en avançant. » « N'est-ce pas ? » « Ils ont mis un censeur. » « Quand tu arrives, ça s'ouvre. » « Mais Pierre a vécu, c'est là. » « Tiens-moi, le porte peut s'ouvrir. » « Et puis, les portes de police s'ouvrir. » « Vous avez pu la Bible bender là. » « Je te fous-moi bien. » « Alléluia. » « Vous voyez, les gens étaient en train de prier pour que Dieu, à travers un ange, puisse intervenir à la libération de Pierre. » « Parce qu'ils ont compris que la clé pour libérer Pierre, là, un homme ne pourra pas. » « Il faut que Dieu intervienne. » « Donc, on a besoin de demander de pour libérer à quelqu'un qui peut avoir cette clé. » « Chapitre 11, verset 52. » « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez... » « Ils ont perdu une clé qui était importante pour que ceux qui étaient de l'autre, qu'on puisse entrer. » « Alléluia. » « Tout ce qu'on peut vivre dans notre pays, dans le physique, on donnera plusieurs explications. » « Ah, on a un problème à l'âme. » « Ah, on a un problème au gouvernement. » « Ah, les étudiants. » « Ah, les univers. » « On a toujours une explication. » « Mais dans le spirituel, nous manquons les clés. » « Et si on peut trouver ces clés-là, on a une autre chose. » « Comment expliquez-moi que pour faire une autre chose, ce que nous on appelle le prince. » « Prince, hein ? » « Oui, le prince. » « Comment on a un prince ? » « Je suis zéro. » « Je suis ma panga. » « Je ne suis pas un gouton. » « Je ne suis pas un gouton. » « C'est ça, non ? » « Oui. » « On n'a pas ces choses comme vous ? » « Pas même loin. » « Ici, au Kogo central. » « N'est-ce pas ? » « Mais pourquoi on n'arrive même pas à prendre ça ? » « Du Kogo central, ici. » « La camion. » « Les étudiants. » « Tu n'as mis goudon. 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 » « Pourquoi on n'arrive pas ? » « Parce qu'on n'a pas la clé de la science. » « Toutes les études que nous avons faites dans les grandes universités ici. » « UNAZA, Lubumbashi, Kinshasa, Kisarani. » « Ce sont des facultés de gestion. » « C'est-à-dire, Moutumusua, ça a créé. » « Et on est fiers. » « Moi, je suis licencié en gestion de. » « Moi, je suis licencié en ceci. » « Gestion hospitalière. » « Gestion de ceci. » « Mais il n'y a pas un diplôme que je suis licencié en création d'entreprise. » « Vous comprenez ? » « Trois choses que l'homme blanc a cachées. » « L'art de la guerre. » « L'art de créer les affaires. » « De créer la richesse. » « Et là, ils ont caché cela. » « Alors, tout ce qu'on peut faire... » « Moi, j'ai travaillé pour la banque mondiale. » « Je pense que nous avons besoin de tout cela. » « Tout ce qu'on peut faire, on n'a pas la clé. » « Maintenant, il faut qu'on cherche la clé. » « Pour ouvrir la porte de développement. » « Comment expliquez-moi que quand j'étais enfant, » « Tous ceux qui venaient de Njili, » « De Tiang, » « De Funa, pour aller vers la ville, » « Ils prenaient l'avenue Bokassa, n'est-ce pas ? » « Et quand vous voulez sortir de la ville, vous prenez quelle avenue ? » « C'est pas ça. » « Expliquez-moi comment aujourd'hui on n'arrive pas à passer par là. » « Expliquez-moi, vous voulez me dire quoi ? » « Expliquez-moi, les gouverneurs sont des chrétiens, » « Les ministres sont des chrétiens, » « Les premiers ministres sont des chrétiens, » « Même les présidents sont des chrétiens. » « Mais expliquez-moi comment petite route comme Kassavobo » « Ou comme Bokassa, » « Qui n'était que deux bandes ? » « On n'arrive pas, on n'arrive pas. » « Expliquez-moi, et vous croyez que c'est quoi ? » « C'est trop spirituel. » « On n'a pas les clés. » « Il faudrait que quand tu arrives, mon frère, à ce niveau-là, » « Quand tu arrives au ministre, » « Tu dis à Dieu, les plans, les ceci, je reste un peu. » « Je cherche les clés pour le développement de ce pays. » « Je cherche les clés pour le développement de mon secteur. » « Allez, mon frère, réfléchissons. » « Expliquez-moi. » « Moi, depuis l'enfance, nous, on habitait Léon Baraba. » « Tous les matins, je quittais. » « Samy est là. » « Je travaillais à la SNL, mon premier job. » « J'étais avec lui. » « C'est lui qui m'a encadré quand je suis venu à la SNL. » « Je quittais à 7h, à 7h25. » « Je suis à la SNL. » « Je prenais Bokassa, boulevard, directement j'arrive. » « Mais expliquez-moi aujourd'hui comment je ne sais même pas quitter le stade du 20 mai jusqu'à l'Europe qui m'a tiré. » « Mais la richesse, c'est comment se multiplie, n'est-ce pas ? » « Expliquez-moi pourquoi l'avenir casse à vous. » « Deux balles. » « Même pas quatre. » « Même pas huit. » « Deux balles. » « Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive plus à quitter la ville. » « Pour arriver ici au stade de martyr. » « Et vous croyez que c'est la blague ? » « Ce n'est pas la blague. » « La bagarre. » « Même pour une nation. » « Ce n'est pas une bagarre physique. » « Ceux qui sont au front, resteront au front. » « Vous croyez que c'est hasard ? » « C'est spirituel. » « Ils ont compris. » « Voici ce qu'on va faire pour les affaiblir. » « Quand nous on rêve ici, quand on fait nos prières, on parle la langue, on ne parle que dans nos églises. » « Nos révélations ne sont que dans nos églises. » « On n'a même pas la révélation. » « Quel avenue qui est ici devant vous ? » « Boula. » « Non, ici, autour. » « On n'a même pas la révélation. » « On peut entretenir cette avenue-là. » « Entretenir les terrassées, les ceci et cela. » « On est confortable. » « Mais tant que nous n'avons pas les clés, que ce soit pour la nation, que ce soit pour nos familles, on va souffrir. » « Alors, quand tu as ces cinq clés-là, tu peux te battre. » « Tu peux te battre. » « J'ai dit à Dieu, il y a des choses que je ne peux plus faire. » « Parce que c'est une perte de temps. » « Parce qu'il y a une porte ouverte, tu ne peux plus prier pour cela. » « Parce que tu n'as déjà une perte de temps. » « Tu dois seulement essayer de la maintenir verte. » « Et c'est de ça qu'on va parler demain. » « Comment tu peux te battre pour maintenir les portes qui sont ouvertes dans ta vie ? » « Et que tu ne retombes plus dans les mêmes problèmes, dans les mêmes soucis. » « Vous avez vu les gens qui étaient à Imorouti ? » « Où sont-ils ? Où sont leurs enfants ? » « Il y a un problème. » « Je n'aimerais pas qu'appeler nous, que nos enfants commencent à souffrir. » « Alors, on doit ouvrir les portes et bloquer ces portes-là. » « Comme ça, tout celui de ta famille, ou tel problème, vous avez gagné cela. » « Et votre attention, la famille était au nom de Jésus. » « Pour telle situation, toi, tu avais déjà vaincu cela. » « Tes enfants ne vont pas vivre cela. » « C'est fini. » « Là où tu n'as pas vaincu, tu dis à tes enfants que le problème que je n'ai pas pu, c'est ça. » « Vous devez vous battre pour que c'est histoire qui est toute famille. » « Amen. » « Et Dieu nous bénisse. » « Applaudissements 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 » « Juste... » « Je sens... » « Je sens... » « Enfin, tu m'as permettre... » « On n'a pas dépassé le temps. » « Ouh ! » « On a dépassé le temps. » « Juste une question. » « Il y a quelqu'un qui a une question ? » « Quelqu'un a une question de tout ce qu'on a vu ? » « Juste une question. » « Amen. » « Je prie éternel... » « Je prie éternel... » « Que ces cinq clés... » « Aujourd'hui... » « À notre portée... » « Que chacun puisse s'exercer... » « Et que demain, quand nous viendrons... » « Nous viendrons ici pour apprendre... » « Comment les portes qui sont ouvertes... » « Nous pouvons les maintenir... » « Rester éternelment ouvertes à notre bénéfice... » « Nous prions... » « Nous t'exaltons... » « Nous célébrons ton nom par ton esprit... » « Et nous te disons... » « Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ... » « Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ... » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « On n'est-gesté fewer.... » « ... « c'est génial yesterday! » « On n'est-ある même weg... » « Et si on n'est-Ich... » « On est-immense... » « Let's- силь. » « On n'est- Bharat ? » « On n'est- Instead...». « C'est que ... » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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